Les rapports de la société doivent être repensés pour que chacun puisse s'y épanouir. Et oser, poser quel que soit le domaine, l'action, le milieu. Inspirer, fédérer, démontrer et susciter des vocations. Alors je vous invite à vous manifester, à faire entendre vos idées, à vous demander si je ne le fais pas, qui le fera ? Et si je ne le fais pas maintenant, alors quand ? Le but de cet après-midi était de valoriser l'ambition féminine à travers différents témoignages de personnalités féminines et masculines évoluant dans différents milieux. La cuisine, la politique, le sport, l'entreprise, l'association. Trois temps forts ont structuré la journée. Le premier était une table ronde avec comme thème l'essentiel, c'est doser. La seconde partie, le second temps fort, concernait des ateliers pratiques et techniques justement pour savoir bien s'entourer, donner les clés pour se lancer avec un avocat fiscaliste et une comptable. Et enfin, un troisième atelier, savoir se faire confiance, mené par une coach en management. Et le dernier temps fort de la journée était une conférence avec pour thème les femmes et l'innovation. Donc à cette conférence, on prépare une représentante d'Enedis, Mme Pelfig, qui est actuellement vice-présidente à la région, notamment au niveau de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation. Mme Céline Faven-Yuen, qui est directrice générale de PhilObject 3D. Et enfin, Mme Carrier, qui est directrice générale de l'entreprise Good2Know, qui justement aborde les sujets de la diversité et qui tend à les développer à travers des portraits, des témoignages au sein des entreprises. Et enfin, la dernière personne qui a participé à la conférence, c'était Mme Sandrine Garcia, qui elle aussi a développé, a fondé sa propre association Astarae, qui concerne le Green IT. En fait, aujourd'hui, on a un phénomène qu'on appelle le man-derrupting. En fait, les femmes se font deux fois plus interrompre que les hommes. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est contribuer justement à ce que les femmes aient plus de temps de parole ou soient plus écoutées. Ça, c'est un phénomène qui avait été réalisé justement par les équipes de Barack Obama. Alors, c'était juste les femmes en train, mais vous pouvez aussi contribuer à ça. C'est-à-dire que les femmes de l'équipe du staff de Barack Obama s'étaient rendues compte que quand elles disaient, elles donnaient une idée, elles étaient souvent moins écoutées ou plus interrompues. Et donc, en fait, elles ont mis en place une stratégie d'amplification où quand Nadia disait quelque chose, elle se faisait interrompre. Mais ensuite, il y a Sandrine qui revient derrière et qui dit « Ah, moi, j'aime beaucoup l'idée de Nadia ». Et ça fonctionnait extrêmement bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Donc, moi, j'invite vous, enfin, les femmes, à le mettre en place, mais aussi les hommes. Vous pouvez tout à fait, voilà, nous aider là-dessus. Moi, là-bas, j'ai une formation de commercial. J'ai fait une reconversion professionnelle en RH 30 ans bien passés. Et là, c'était trop drôle parce que quand on a des enfants à qui on dit que les notes sont importantes. Et quand la maman va à l'école, la question la remange dans l'autre sens. Donc, moi, je vais redire comme tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est vraiment les compétences. Et les compétences, je différencie compétences et expériences parce que moi, dans compétences, je ne mets pas seulement la compétence métier, je mets tout ce qui va autour. Un senior, pour moi, c'est aussi une richesse parce que c'est une personne qui est tout à fait capable d'aller manager un jeune, un junior sur la façon d'être en entreprise qui ne va pas forcément être sur le métier sur lequel on va l'embaucher, mais qui va être sur tout un à côté qui va permettre justement aux jeunes ou moins jeunes de pouvoir les accompagner dans la vie de l'entreprise. Donc, moi, ce n'est pas un frein, ce n'est pas, je reprends, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas les années de l'expérience. Chaque fois que je reçois la CV, je le regarde attentivement du début à la fin. Alors, le premier élément de réponse, c'est qu'il n'y a pas que les GAFA qui innovent, il faut qu'on soit très clair là-dessus. La taxe n'est pas mise en œuvre, ce qui a été publié, c'est notamment le fait que Apple soit désormais imposée sur ceux qui vendent comme iPhone dans les magasins physiques Apple Store, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas taxés sur ce qu'ils vendent sur le territoire français par correspondance, ce qui est la majorité de leurs flux. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les GAFA qui enregistrent de la valeur ici parce qu'ils enregistrent du chiffre d'affaires et de la consommation ici ne doivent pas échapper aux taxes auxquelles sont soumises, pour le coup, des entreprises françaises qui innovent, parce qu'il y en a. Et je pense que ça permettrait d'autant mieux d'innover et de faire émerger nos entreprises qu'elles puissent être dans une concurrence non-valide. Les entreprises industrielles, qu'elles soient européennes ou américaines, ont été complètement supplantées par le nouveau modèle qui est celui des Google, Amazon, Facebook, Apple. Et aujourd'hui, il se pose la question, avec l'arrivée de technologies type 5G, de ce que seront les nouvelles applications et les nouveaux GAFA de demain, parce qu'ils ont tous trouvé leur place sur les émergences de 3G, sauf qu'aujourd'hui, ils sont majoritairement, de manière écrasante, américains. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils ne sont pas du tout positionnés sur la 5G. Ça ne peut pas la développer. Les pays asiatiques sont plus avancés sur ce sujet-là. La Chine, singulièrement, Huawei, qui est d'ailleurs en partenariat avec Orange, pour développer la 5G sur le territoire français. Et le pari, c'est d'articuler les infrastructures avec les applications qui pourront faire naître de la valeur. Moi, je pense que le sujet, ce n'est pas comment on pénalise ou pas l'innovation, c'est comment on est en capacité, nous, de produire et de stimuler l'innovation sur le territoire français européen, en ayant des politiques qui permettent à la fois des émergences de compétences, qui permettent ce qu'a fait la CIE, Côte-de-Valée, qu'il y ait différents métiers ou différentes personnalités qui se rencontrent, vous le disiez très justement tout à l'heure, parce que l'innovation naît de la diversité des profils, y compris de mettre en relation des entreprises, des industrielles, avec des universitaires, des jeunes, avec des moins jeunes, des femmes, des hommes, issus de différentes situations. Et il faut stimuler ça en France. Et il y a des Fab Labs, qui sont des lieux d'innovation, qui permettent de stimuler ça. Il y a la manière d'organiser aussi les interactions dans une ville, qui permettent de stimuler ça. Et il y a aussi la manière de poser les problèmes dans une ville. Ça fait des années qu'on vit tous le même syndrome, du bouchon toulousain, la fameuse rocade. Ça fait des années qu'au gré de toutes les élections, les solutions qui sont amenées sont celles des infrastructures seulement. La deuxième rocade, la troisième ligne de métro. Simplement, ça fait à peu près 15 ans que ces solutions ont été présentées. Vous me direz, 15 ans après, il y a ni la deuxième rocade, ni la troisième ligne de métro. Mais chaque année, la métropole toulousaine enregistre 15 000 nouveaux habitants. 8 000 nouveaux habitants sur Toulouse. Dès lors, dès que vous aurez fait monter une infrastructure et réaliser une infrastructure, ça sera déjà trop tard, il en faudra une supplémentaire. Et donc, c'est plutôt la manière de repositionner les problématiques qui compte. C'est-à-dire que de ne pas penser simplement infrastructure sur les transports, mais de penser management des mobilités. De se dire que peut-être, il faut créer des lieux d'habitation qui conjuguent des lieux d'activité avec des lieux de commerce pour permettre qu'il y ait finalement moins d'obligations de transport. C'est analyser comment on peut substituer le véhicule individuel à des modèles où on n'est plus propriétaire du véhicule et où on est usagé du véhicule. Savoir que si on retourne 1% du nombre de voitures sur un flux, ou dans la métropole toulousaine, la moyenne des déplacements, c'est de 3 km, pour couturer 1% des voitures, permet sur les heures de pointe de gagner 18 minutes sur ces mêmes 3 km. Donc, en fait, c'est un changement de prise. Et là où on peut être très, très optimiste, c'est qu'effectivement, toutes ces technologies, elles existent dans notre territoire. Il y a déjà des gens qui font du management de flux, qui ont des usages sur les mobilités comme un service, qui aujourd'hui ont des contrats à Göteborg, à Oslo, à Barcelone, et ces technologies, elles sont nées ici. Et donc, il faut savoir les mobiliser pour trouver à la fois des réponses aux besoins des gens, et à la fois vendre notre techno et en faire un modèle économique. Moi, je conclurai par là, c'est que notre force, les femmes, elles sont obligées d'innover tout le temps. Parce que finalement, on est obligées de trouver des solutions à mille et une contraintes du quotidien, souvent pour nous-mêmes, mais également pour beaucoup de nos entourages, amis, famille, enfants, mari, bref, on est souvent en train d'innover. Il faut oser innover, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, mais surtout, il faut se faire confiance dans la capacité à la mettre en œuvre. Je suis très satisfait en tant que président de la Jeune Chambre économique de Toulouse pour l'organisation de cette journée, où nous avons envoyé des messages forts. Je tiens à féliciter notamment Astrid et Marion, en tant que co-directrices de la commission L'Essence, pour nous avoir organisé ce beau jour J, où nous avons envoyé des messages forts, où nous avons eu la chance d'avoir un beau panel d'intervenantes et d'intervenants, puisque des hommes ont aussi participé à ce jour J. et nous avons pu mettre notre pierre à l'édifice. Et autant soit peu, si nous arrivons à faire avancer le mouvement de l'équité, hommes-femmes, nous aurons réussi notre pari. Cela nous a permis aussi de nous ouvrir à d'autres réseaux qui nous étaient inconnus, d'autres réseaux de personnes qui pourront nous rejoindre, où nous pourrons organiser des actions communes, puisque, comme on le dit souvent, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.